... Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaie la Hyundai Ioniq 6 avec Mélina Priam, bonjour à vous. Journaliste à l'Autojournal, Cédric Fréaur, bonjour à vous. Fondateur de la plateforme Sans Borne et nous sommes également avec Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de ma voiture idéale Hyundai Ioniq 6, pour recommencer Stanislas Laroumet. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une Streamliner ? Oui, allez-y. Une Streamliner, évidemment mes confrères et sœurs savent, c'est une catégorie de voiture, enfin une forme de voiture qui a été imaginée dans les années 30 pour moins consommer. La première, c'était une Chrysler Airflow qui est sortie en 1934 et ça se reconnaît avec ces espèces d'arrières un peu fuyants comme ça, un peu queue de canard et ça permet de mieux écouler l'air. En France, on a eu la Peugeot 402 qui est sortie en 1935 et celle que vous connaissez probablement le plus, c'est la Tucker, dont il y a eu un film sur son fondateur qui s'appelait Monsieur Tucker, de Francis Ford Coppola. C'est quand même pas un manche pour faire du cinéma. Et la voiture est sortie en 1947 mais elle n'a été produite qu'à 52 exemplaires, je crois quelque chose comme ça. Trop en avance sur son temps. Donc, exactement, trop en avance sur son temps. Donc, pour revenir à la Hyundai, Hyundai pardon, Ioniq 6, et bien c'est une Streamliner. C'est-à-dire que Hyundai a dessiné une voiture dont le CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air, est de seulement 0,21, ce qui est absolument remarquable. Et ce qui est très important pour une voiture électrique pour évidemment augmenter l'autonomie, vous l'aurez bien compris. Donc, l'autonomie, eh bien, ils annoncent 614 kilomètres. On enlève toujours ces petits 30% réglementaires. Oui, normal. Mais en tout cas, l'aérodynamisme est exceptionnel. Voilà. Alors après, c'est une Hyundai Ioniq 5, mais recarrossée. Recarrossée. On va parler de l'esthétique parce que le design des dernières Hyundai, en général, se distingue des autres. Celle-là est une extraordinaire de liberté. Et alors celle-ci, elle a, Stanley Slash le disait effectivement, ce design de goutte d'eau avec un arrière très fuyant. Mais surtout, elle ressemble aussi à ce qu'aurait pu devenir une Porsche. Il y a un côté... Souvenez-vous, en fait, de son concept car. Tout le monde... Elle a interpellé, en fait, chacun d'entre nous parce qu'elle ressemblait véritablement à ce qu'aurait pu dessiner Porsche en 1914 Portes. Elle a peut-être perdu un peu de ça, notamment ses feux. Ses feux avant sont assez particuliers. Mais son originalité fait que de toute façon, elle est 50% du chemin est fait. On se dit, OK, je vais ouvrir la portière. À l'intérieur, il y a des écrans partout. Ça, ça te plaît ? Non mais c'est un cocon. C'est formidable. C'est comme effectivement la gamme actuelle de Hyundai. Et c'est d'une modernité, d'une originalité, d'un confort. Il ne se passe rien puisque c'est électrique. Il y a beaucoup d'autonomie, 600 km. On roule, on démarre. On se dit, mais OK, super. Coup de cœur. Non mais franchement, Hyundai marche très bien. Cerise sur le gâteau, fiabilité. Autoplus vient de faire le classement des constructeurs les plus fiables. Kia, Hyundai, sont tout en haut. Voilà. Et quand même, bravo. Est-ce que l'Autojournal est d'accord, Mélina Priam ? Oui, oui. Globalement, c'est vrai que c'est une bonne voiture. Après, comme le disait Stan, c'est une Ioniq 5 recarrossée. Sur une grande berline comme celle-ci, peut-être que Hyundai aurait pu faire un effort en augmentant un petit peu la capacité de la batterie. Parce que là, on reste quand même sur du 77 kW. C'est vrai qu'il nous annonce 600 km. Mais très honnêtement, dans la vraie vie, on sera plutôt autour de 400-420 km. Après, ce qu'il y a aussi de très bien avec cette auto et avec les Hyundai en général, c'est que le constructeur est quand même à la pointe de la capacité de recharge. C'est-à-dire qu'elle recharge très vite. C'est une technologie en 800 V. Elle accepte de recharger jusqu'à 240 kW. 350 ? Sur les plus rapides, oui. Effectivement, après, encore faut-il trouver des bornes à 350. Donc, on recharge très vite. Donc, c'est vrai que c'est aussi vite qu'avec une torche. C'est un avantage comparatif énorme. C'est un avantage comparatif énorme. À qui elle s'adresse ? Hyundai, Yoniq 6. Jaune, famille, pas famille. En ville, à la campagne. Moi, je pense que si familial, il y a la 5, qui est la Yoniq 5, qui est plus habitable, qui a un plus grand coffre et qui a un design un peu, moi, que je préfère en tout cas, par rapport à la 6. C'est vrai que c'est assez particulier, cette espèce de streamliner, comme la fameuse stocker dont je viens de vous parler, qui, apparemment, va lancer une nouvelle mode, puisque les voitures électriques vont être un peu toutes comme ça. Comme, par exemple, la Mercedes EQXX, qui est un concept car. C'est une tendance. Oui, c'est une nouvelle tendance. Une tendance, oui, mais qui a été reprise du passé. Qui est quand même assez logique. Enfin, je veux dire, je n'ai rien contre les SUV, mais un SUV électrique, en termes de design, on ne peut pas dire qu'on peut faire des efforts. Mais d'un point de vue aéros, ce n'est pas quand même ce qui se fait de mieux. Parce que là, je veux dire, les constructeurs mettent toutes les chances, enfin, toute la technologie possible du bon côté pour aller vers toujours plus d'efficience. Donc, ce qui me semble assez cohérent pour une voiture électrique. Le marché s'électrifiant va peut-être voir justement le retour en grâce des berlines, puisque leur aérodynamisme est meilleur que ceux d'un SUV qui sont très très haut et qui déplacent de l'air. Donc voilà, et puis conduire une berline, c'est aussi être plus proche de l'asphalte, ressentir davantage la route, retrouver un plaisir de conduite qu'on a un peu, tout à coup, qui s'est dissipée et qu'on a un peu oubliée. Puis elle est lookée, quoi. Elle est lookée, elle est belle. On sent quand même votre nostalgie du bon vieux temps des berlines des années 80 qui revient et qui est satisfait. Mais ce n'est pas de la nostalgie. Pour faire de la route, je veux dire, il n'y a quand même pas mieux en termes de confort, d'agrément de conduite, une berline, un break. Voilà, c'est quand même beaucoup plus, je veux dire, cohérent qu'un SUV. Je n'ai rien contre les SUV, encore une fois. C'est vrai que cette mode a apporté, les gens se sentent plus en sécurité dans un SUV, parce que vous êtes assis un petit peu plus haut, vous dominez la route. C'est ça. Mais, enfin, je veux dire, si on est rationnel, ça n'apporte pas grand-chose. Ça apporte du poids, ça apporte une aéro qui n'est pas efficiente. Ça consomme forcément un peu plus que l'on parle de voiture électrique ou qu'on parle de voiture thermique, parce que la consommation reste le nerf de la guerre dans tous les cas. Donc, vive les berlines. Tiens, c'est drôle, c'est un peu contradictoire avec ce concept de Citroën-Oli, qui est aussi un électrique, qui lui est tout sauf aérodynamique, avec un pare-brise en angle droit. Peut-être qu'on en parlera un de ces cartes. Oui, mais en ville, ce n'est pas très grave. Oui, en ville, tant que vous êtes à 20 ou en 30 à l'heure, tant que vous avez le droit de rouler. D'ailleurs, si vous avez le droit de rouler. Le concept-Oli est un concept, c'est pour faire réagir. Pourquoi pas, on verra. En tout cas, merci à tous les trois pour cet essai. Merci. Et bravo à Hyundai. Merci. Je rappelle, Mélina Priam, qu'on peut vous lire dans l'auto-journal. Stanislas Laroumé, on peut aussi se renseigner sur Ma voiture idéale. Et Cédric Fréour, on peut aussi se renseigner sur la plateforme Saint-Borne, chaîne YouTube. On est là 24h sur 24. On est là, en tout cas. Et on sera toujours là, à dimanche prochain.